Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, le quatrième de la série, tout savoir sur le cadre juridique, sur la gestion des déchets. Je vous propose que l'on démarre tout de suite. On est vraiment ravis de vous retrouver pour ce webinaire. Et on voudrait vraiment vous remercier pour le succès de cette série. On voit que vous êtes toujours beaucoup connectés et donc ça fait vraiment plaisir. Je vous rappelle que ce webinaire, il est en live et il est enregistré. Le replay sera disponible sur le site anap.fr. Je me présente, je suis Clotilde Masson, charge émission développement durable à l'ANAP. Et aujourd'hui, j'ai un vaste programme pour vous. On a un vaste programme et très riche avec des intervenants de qualité, on peut le dire. Si j'arrive à passer la slide, c'est super. Je vais vous présenter les intervenants aujourd'hui pour comprendre le cadre juridique. On a le plaisir d'être avec Rudy Chouvel, directeur à l'OCHU de Clermont-Ferrand et chargé de mission de transition écologique à la Fédération hospitalière de France, juriste de formation. qui va nous éclairer sur ce cadre juridique de la gestion des déchets de manière simple, synthétique. Je dirais qu'il va nous faire aimer le droit et la réglementation pendant quelques minutes. Ensuite, pour mettre en œuvre dans un établissement, on a décidé de solliciter deux établissements pour nous faire un retour d'expérience. On a d'abord Vincent Hema, cadre animateur gestion des déchets au CHU de Toulouse, qui nous fera un retour d'expérience sur la démarche Greenblock et aussi sur la partie d'ASRI. Et ensuite, on aura Vincent Drouin, animateur qualité, sécurité et environnement à la clinique Pasteur, et qui nous fera un zoom, un focus sur la filière des métaux. Donc, sans plus attendre, je vous propose que l'on démarre. Super. Donc, pour ce webinaire, je n'ai pas forcément précisé, mais pour les sessions de questions-réponses, on aura à chaque fin de chaque intervention. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Élie Drigo, coordinatrice du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé, en Normandie, et aussi de Alexandre Laurent, animateur de réseau, qui prendra toutes vos questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans l'onglet conversation. Je sais qu'il y a un anglais questions-réponses, mais celui-ci, si vous pouvez éviter d'utiliser, mais plutôt l'onglet conversation, c'est plus simple pour nous de traiter les questions sur un seul fil. Également, si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main et on pourra vous autoriser à activer votre micro et votre caméra pour vous exprimer de vive voix. C'est toujours sympa aussi d'avoir vos questions en direct. Sans plus attendre, je vais donner quand même quelques éléments d'introduction. C'est finalement pourquoi cette série de webinaires, pourquoi le cadre juridique, pourquoi on l'a lancé. Tout simplement, aujourd'hui, on sait que la réglementation, elle est de plus en plus présente, elle cesse d'évoluer. Elle est aussi contraignante, mais il faut savoir qu'aussi, la réglementation, c'est aussi une opportunité. Donc, quand on la connaît, de structurer vos actions de développement durable, vous fixez des objectifs et enclenchez des premières actions en matière de développement durable. Mais on sait que la réglementation, aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de passer du temps à faire de la vie juridique, surtout quand on n'est pas juriste. Donc, c'est pour ça que nous, à l'ANAP, on a fait des fiches synthétiques par thématique qui synthétisent les principales réglementations à venir et en vigueur. Donc, aujourd'hui, on a six fiches thématiques qui sont présentes sur le site de l'ANAP. Donc, on a la déchets, restauration, mobilité, énergie bâtiment, qualité de l'air intérieur, stratégie RSE et la gestion de l'eau. Et pour chaque fiche, finalement, vous avez le champ d'application, les références juridiques, les obligations, échéances, modalité d'application, le mode de déclaration et les sanctions. Donc, je vais vous mettre les liens vers les fiches que vous pourrez consulter. Mais aujourd'hui, on va vraiment faire un zoom sur le cadre juridique de la gestion de déchets. Donc, on va rentrer directement dans le sujet. Donc, Rudy, je te laisse la parole pour nous expliquer ce cadre juridique. Si c'est bon pour toi. Oui, très bien. Merci beaucoup, Clotilde. Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, effectivement, on va parler un peu de réglementation. C'est une réglementation qui n'est pas évidente en plus. Donc, si jamais vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, si je n'ai pas la réponse, on regardera ensemble avec l'ANAP pour vous répondre dans une forex question ultérieure. Donc, on va commencer par la traçabilité, un grand sujet. Peut-être un mot que je n'ai pas noté que j'aurais pu, c'est qu'il y a un principe de hiérarchie des modes de traitement qui va de façon dégressive de la préparation en vue de la réutilisation, ensuite le recyclage, ensuite la valorisation, notamment énergétique, et ensuite l'élimination. Donc, il y a quand même ce principe qui est quand même important et qu'il faut que vous puissiez garder en tête, évidemment, lorsque vous installez des nouvelles filières de tri sur vos établissements. Donc, vous êtes responsable, le producteur et le détenteur des déchets est responsable jusqu'à son élimination, jusqu'à sa valorisation finale. Vous devez, effectivement, conserver un registre des déchets sur trois ans. Donc, avec, là, je vous ai mis un peu quelles étaient les obligations à vous. Qu'est-ce qu'il fallait voir, en fait, qu'est-ce qu'il fallait consigner dans ce registre. Vous avez aussi des bons de suivi de déchets pour certains types de déchets, déchets dangereux, amiantes, fluides frigorigènes, etc. Donc, ça, on y revient dans un instant avec tracts déchets. Vous pouvez avoir des conseillers à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses dans les établissements de santé aussi. Ça, c'est un gros sujet. Il peut y avoir des exemptions en fonction de certains poids, certaines catégories, en fonction de s'ils empruntent la voie publique ou pas, s'il y a de la banalisation sur place. Bon, c'est quand même à garder en tête. Je vous ai mis la circulaire aussi, qui n'est pas toujours hyper claire. Dans tous les cas, et ça, c'est quelque chose qui est assez constant sur la réglementation, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, si vous en avez besoin, aller voir les administrations des concentrés de l'État, que ce soit l'ARS, notamment pour l'IDASRI, par exemple, ou que ce soit, par exemple, je ne sais pas, l'ADREAL, donc la direction, oula, alors là, l'acronyme, Régional Environnement, Aménagement et Logement, je crois, l'EL, je ne suis pas sûr, et sinon l'ADDC-SPP, qui a dû changer de nom depuis, mais qui était la Direction départementale de la Cohésion sociale et de la Protection des Populations. Voilà, alternativement, selon les catégories, etc., je pense que ça peut être intéressant pour vous, si vous avez des questions vraiment qui vous semblent très, très brûlantes, d'aller voir de leur côté pour tout simplement avoir un avis. Vous devez le déclarer, enfin déclarer en tout cas pour les déchets dangereux, amiantes, véhicules hors d'usage et fluides frigorigènes sur traque déchets. Tout ce qui concerne les DASRI et les PAOH, c'est pièces anatomiques d'origine humaine. Ça viendra plus tard, j'ai essayé de regarder, on a regardé là récemment quand on faisait le PowerPoint, pour le moment il n'y a toujours rien, en tout cas sur la dématérialisation via traque déchets, mais ça devrait venir, je pense, dans l'année, et vous pouvez avoir une sanction, effectivement, si le rejuste n'est pas tenu, n'est pas mis à disposition des autorités. On vous a mis toutes les références juridiques, vous avez aussi les différentes fiches qui pourront vous aider. C'est des sujets qui sont quand même assez spécifiques, donc n'hésitez pas à aller voir la réglementation. Je sais que les J-France, ça fout les jetons à tout le monde, on le sait, même moi je ne suis pas serein à chaque fois, mais plus sérieusement, vous pouvez quand même essayer d'y aller, parce que ça donne quand même vraiment le cadre, et vous aurez tout à portée de nous. Sur la slide suivante, Merci, Clotilde. Sur la slide suivante, donc là, c'est juste une synthèse des quatre thèmes qu'on va voir à la suite. Là, peut-être un mot global, c'est que vous avez en fait des filières obligatoires. On parle beaucoup du tri 8 flux, qui est effectivement 8 flux de déchets qui sont obligatoires, mais en fait, c'est bien plus que ça. Vous avez tous les déchets dangereux, vous avez des dasteries, vous avez des biodéchets, vous avez en fait énormément de filières obligatoires qui viennent en plus des 8 flux. On peut passer à la slide suivante, donc on va passer aux détails directement. Je n'ai pas d'autres slides. Ah, ok, très bien. Non, non, parfait, je croyais que tu avais justement le détail. Ok, non, mais très bien. Alors, du coup, sur les 8 flux, le premier élément, les 8 flux, donc qui sont en fait 5 flux, puis 7, puis 8. Donc, les papiers carton, métal, plastique, verre et bois, donc ça, c'est déjà une première obligation qui pèse sur les établissements, enfin, sur tous les producteurs, mais en particulier les établissements, se sont joints à ces 5 flux les fractions minérales et de plâtre en cas de travaux. et seulement en 2025, mais ça va quand même arriver vite, les textiles feront partie des flux obligatoires. Donc là, évidemment, ça sera quelque chose qui concernera, bien sûr, au premier chef, les blanchisseries. Vous avez une autre filière obligatoire, on en a parlé lors des webinaires restauration, c'est les biodéchets, les huiles alimentaires. Donc, les biodéchets, vous aviez un seuil à... Alors, l'obligation de trier les biodéchets pour les plus gros producteurs date d'il y a quand même plus d'une dizaine d'années. En revanche, il y avait effectivement une nouvelle rédaction qui est un peu plus rentrée dans les mœurs et qui visait, en fait, une obligation de tri au-delà de 5 tonnes à partir du 1er janvier 2023. Et ensuite, pour le grand public, enfin, pour tout le monde, en fait, à partir de 0 tonne, donc vraiment, quelle que soit la production, c'est depuis le 1er janvier 2024, tout le monde est obligé de trier ses biodéchets. Ça a été dit la dernière fois, oui, ça concerne aussi les biodéchets dans les services. Je sais, c'est compliqué à mettre en place. Il y a certains établissements qui l'ont mis en place. Il y a Angoulême, il y a Dijon, il y en a sans doute d'autres. C'est un peu compliqué, mais ça reste quand même une obligation. Et donc, les huiles alimentaires, donc je vous ai mis aussi le seuil. Pour les dasseries, alors les dasseries, c'est un gros sujet parce que, donc bon, je pense que ça, c'est quand même assez bien connu par tout le monde, enfin, par tous les établissements de santé en particulier, mais même les médico-sociaux qui en ont quand même aussi un certain volume. Il y a des obligations en matière de stockage. Vous voyez que c'est en dessous, là, en fonction de la quantité, des durées maximales de stockage. Mais au-delà de ça, c'est à quoi se limitent les dasseries, en fait. Vous avez donc les déchets d'activité de soins qui peuvent être à risque infectieux, qui peuvent être des piquants, coupants, tranchants. Et donc ça, ce sont effectivement des déchets qui vont être éliminés en dasserie, dans les sacs jaunes, ou dans les boîtes en plastique, ou dans les cartons, etc. Donc, risque infectieux, piquant, coupant, tranchant. La réglementation évoque aussi les produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption, et les déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments non aisément identifiables. Sinon, c'est les PAOH, c'est les pièces anatomiques. Donc, ça, globalement, c'est censé être les dasseries telles qu'on le lit à l'article 1335-2. En ce moment, il y a une révision du guide. En gros, c'était le guide de gestion des dasseries. Il y a une révision en cours avec la DGS, qui est la Direction Générale de la Santé, qui met autour de la table différents partenaires, que ce soit les fédérations, que ce soit des représentants d'établissements, la Société française d'hygiène, les prestataires eux-mêmes, la FNAT, donc, etc. Et c'est toujours en cours, en fait, de débat, de re-rédaction, parce qu'on sait que dans pas mal d'établissements, il y a eu des nouvelles consignes de tri, qui étaient notamment de se limiter vraiment aux risques infectieux, aux piquants, coupants, tranchants, parce que, effectivement, notamment dans les écoles d'infirmiers, enfin, les écoles paramédicales, on a tendance à un peu surtrier, à trier un peu tout ce qui vient dans les dasseries. Donc, l'idée de certains hygiénistes, c'était de revoir à la baisse le tri des dasses, pour ne pas, il ne s'agit pas, je le précise, il ne s'agit pas de déclasser des dasseries qui n'ont pas de risque infectieux, mais de simplement mieux trier les déchets d'activité de soin en ne jetant dans les dasseries que ce qui apparaît vraiment être constitutif d'un dasserie. Et donc, le ministère a vu qu'il y avait ces évolutions sur le terrain. La FNAD aussi a alerté là-dessus pour différentes raisons. Et donc, là, l'idée, c'était de pouvoir refaire un guide. Et donc, il y a eu un avis du Haut Conseil de la Santé publique sur ce sujet qui s'est prononcé, qui suivait à peu près la réglementation. Et donc, la Direction générale de l'offre de soins est en train de finaliser la rédaction de ce guide. Et il a été soumis à relecture auprès, justement, des partenaires. Mais on ne connaît pas encore la version finale. Donc, je ne peux pas trop m'avancer là-dessus parce que même si, effectivement, vous avez la réglementation qui est du droit dur, tous les articles que je vous ai mentionnés, donc les R1335-1, 2 et suivants, ça, c'est la réglementation. Donc, c'est ça qui fait foi. Mais le guide, c'est du droit mou. C'est ce qu'on appelle du droit mou, mais qui peut quand même vous permettre d'avoir, finalement, un avis sur le sujet et quelques consignes un peu non réglementaires, mais qui peuvent quand même être intéressantes. Donc, voilà. En tout cas, pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Évidemment, vous avez les déchets dangereux, donc hors d'acerie, qui peuvent être, d'ailleurs, pour certains, récupérés via des éco-organismes. Mais ça, peut-être qu'on y viendra après. Je ne veux pas non plus être trop long. Je pense qu'on est peut-être déjà un peu à la bourre. Donc, je vais terminer rapidement là-dessus. DEE, c'est les déchets d'équipements électriques, électroniques, produits chimiques, piles et accumulateurs, déchets radioactifs. Je vous ai mis un peu les quelques exemples d'articles qui encadrent, donc du Code de l'environnement, qui encadrent ces déchets. Tri séparé, collecte séparé. Vous avez parfois, pour ce qui est des D3E, des bennes à part. Vous pouvez avoir, pour certains produits chimiques, les cytotoxiques, les trucs, des sécuritanks. Donc, voilà. Bon, ça, c'est globalement plutôt bien connu. Donc, je vais laisser la parole peut-être aux expériences de terrain. C'est peut-être ça aussi qui vous intéresse. Et on regardera. J'ai vu qu'il y avait plein de questions. Donc, je vais regarder les questions et j'essaie de vous répondre pendant. Et je vous jette... Pardon. Je laisse la parole aux personnes suivantes. Merci beaucoup, Rudy, pour ces explications. Et comme je dis à chaque fois, c'est plus sympa que l'IG France pour avoir des explications sur la réglementation. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions dans le chat. Élise, Alexandre, peut-être si vous pouvez... Si vous avez sélectionné quelques questions, parce qu'en effet, on pourra, vu le temps qu'on a, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. De toute façon, on les réceptionne. On fera une FAQ qu'on mettra à disposition sur le site anap.fr avec le replay. Alors, on a eu une question notamment par rapport à certains équipements qui produisent des déchets dont la maintenance est faite par une société extérieure. Est-ce que, lorsque la société vient faire la maintenance, l'établissement a besoin d'émettre un bordereau ? Alors, normalement, les sociétés peuvent le faire elles-mêmes. Donc, la maintenance, par exemple, ah oui, j'ai vu, c'est sur les fluides frigorigènes. Donc, par exemple, quand on élimine une bonbonne ou des trucs comme ça, ça, il me semble que ce sont les sociétés qui doivent le faire elles-mêmes. Donc, je ne suis pas convaincu que l'établissement le fasse. Ça vaut le coup, peut-être, de faire de boucler avec elles pour s'en assurer, mais il me semble que ça, c'est beau. On a eu une deuxième question concernant les solutions de revalorisation de filières possibles pour les plastiques, notamment le polypropylène. Alors, oui, il y a certains établissements qui ont réussi à mettre en place des filières, notamment PP5, donc polypropylène et le PP5 parce que c'est un plastique un peu dur qui se valorise bien. Ça, c'est possible. Alors, il n'y a rien, bon, je ne suis pas sûr que ça puisse être considéré comme obligatoire, même si oui, il est plastique. Mais je pense que ça, c'est à voir vraiment avec votre prestataire. Il faut qu'il fasse des tests, vous lui proposez quelques échantillons en fait de produits en plastique, des bouteilles de sérum phi, des trucs comme ça. Vous voyez avec lui s'il est OK, s'il a les ressources pour pouvoir le faire et ça peut valoir la peine effectivement de mettre en place une nouvelle filière. C'est ce qui s'est passé notamment à Clermont pour certains déchets plastiques, mais très peu. Et globalement, on a de la chance d'avoir effectivement un gros volume et un prestataire qui est assez à l'écoute de ça. Mais quand j'étais à Moulin, par exemple, c'était vraiment la croix et la bannière pour pouvoir avoir de nouvelles filières de ce type-là. Donc, ça dépendra vraiment de votre écosystème local, mais ça se tente à aller voir avec votre prestataire pour lui dire écoutez, on a ces types de plastiques, piochez, dites-nous si on peut faire une nouvelle filière avec certains d'entre eux ou un ou plusieurs ou etc. Merci Rudy. Alexandre, Nélis, vous avez sélectionné d'autres questions ou pas dans le chat. Je vous propose qu'on prenne peut-être deux autres questions et après, on laissera place à Vincent du Sud Toulouse pour son retour d'expérience. J'en profite aussi pour appeler à l'ensemble des participants qui peuvent, vous pouvez poser vos questions dans le chat, mais vous pouvez aussi dans la barre juste au-dessus de Teams, voilà, lever la main et prendre la parole pour poser votre question oralement et interagir avec nous. Alors, oui, il y avait d'autres questions, mais certains ont déjà été répondus par Élise. Il y avait une question sur les contenants. Rudy, pourquoi peut-on trier et donc valoriser des contenants vides en verre supérieurs à 50 ml seulement ? Apparemment, la personne qui posait la question a beaucoup de flacons de 20 ml et du coup, trouvait dommage de les jeter plutôt que de pouvoir les collecter et les recycler. Alors, j'imagine qu'il doit s'agir de verres médicamenteux, je pense. Alors, sur les filières de verres médicamenteux, en fait, c'est très compliqué parce qu'il y a une expérimentation, je crois, dans le nord de la France avec Cosmolis qui fait ça pour justement récupérer le verre médicamenteux, mais en fait, il y a plusieurs sujets, c'est qu'il y a plusieurs types de verres de mémoire et en plus de ça, il y a certains produits qui peuvent effectivement avoir des persistances, enfin bon, c'est un peu compliqué et on a justement, ça fait partie des propositions de la FHF, mais il y avait une idée de pouvoir justement avoir une filière qui se mette un peu en ordre de marche sur le territoire national, mais pour le moment, à mon sens, ce n'est pas possible de pouvoir valoriser le verre médicamenteux, déjà parce qu'il y a un risque qui soit mélangé au verre alimentaire et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, à la fois parce que c'est des verres différents mais aussi parce qu'effectivement il peut y avoir des produits qui sont plus ou moins nocifs, bon, je pense qu'il y a aussi un principe de précaution qui s'applique parce que certains verres seraient tout à fait acceptables, une des pistes, moi, auxquelles j'avais pensé, c'était de voir du côté du BTP pour notamment faire, avoir du calecin pour pouvoir faire des vitres ou des trucs comme ça, bon, pour le moment, c'est compliqué, sachant que le verre médicamenteux qui est un gros sujet dans les établissements n'est un gros sujet que dans les établissements, c'est-à-dire qu'en fait le gisement n'est pas si énorme que ça, il est réparti sur toute la France et le fait d'avoir une filière, d'organiser une filière là-dessus, soit il faut des prestataires un peu partout mais qui font des petites quantités, enfin, relativement, c'est quand même quelques dizaines de tonnes évidemment, mais bon, c'est soit on ramène tout à un endroit et du coup, il faut du transport, soit on fait des petits gisements locaux et donc, ça peut avoir un enjeu d'équilibre économique de la filière, donc ça peut être un peu compliqué à organiser et j'avais vu une autre question, alors désolé, sur tout ce qui est Dastry et Idastry, Dastry, c'est un éco-organisme mais qui ne concerne effectivement que les Dastry des patients, en autotraitement notamment et donc, pour le moment, il n'est pas question que ça s'étende au secteur établissement de santé, établissements médicaux sociaux, voilà, je crois qu'il y en a d'autres mais après, je ne sais pas, vous voulez peut-être passer au, donc voilà, je ne vais pas y passer la nuit non plus, donc vous me dites, je vais me dire. On avait une main levée. Oui, c'est ce que j'allais dire, on prend la main levée. Mais je crois que c'était du coup, la personne qui avait posé la précédente question, Rudy. Du coup, le participant qui a levé la main peut activer son micro et prendre la parole. Je n'ai pas votre nom qui s'affiche mais vous pouvez du coup, directement, activer votre micro et vous pouvez eh bien, je pense qu'il y a une difficulté pour alors monsieur ou madame Corda, allez-y. Alors pour prendre sinon en attendant, je peux prendre deux, trois questions rapides parce qu'il y aura des réponses très rapides. Oui, très bien, très bien, très bien. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette réunion très intéressante. Je voulais, j'insiste sur le polypropylène parce que ça représente des volumes qui sont assez importants. C'est les EPI, c'est les emballages de C, quand on ne peut pas utiliser le conteneur, etc. Des champs opératoires qui ne sont pas souillés, enfin pas visiblement souillés et moi je suis à Lyon et j'ai beaucoup de mal à trouver une filière donc j'ai vu avec, parce que La Poste a maintenant une travail là-dessus, ils ont une flotte qui est intéressante et ils travaillent sur le recyclage. J'ai vu avec Suez, j'essaye de trouver des filières mais je n'en trouve pas et c'est dommage parce que je pense qu'on a tous des volumes importants de polypropylène et comment faire pour qu'on arrive à trouver ces filières parce que le plastique, enfin on doit recycler du plastique mais on n'a pas les filières. Alors, oui, je comprends effectivement. Donc, si les prestataires ne sont pas intéressés, c'est tout de même compliqué parce que c'est vrai qu'on est quand même dépendant d'eux. Par contre, il y a une filière qui est en cours de création, qui est une filière qui sera gérée par un éco-organisme et ça me permettra de faire le lien avec d'autres questions ici. c'est les textiles sanitaires à usage unique. Les textiles sanitaires à usage unique, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils ne prennent que des choses avec du vrai textile ou est-ce qu'ils prennent des alliages et effectivement des trucs en polypropylène, donc typiquement tout ce qui va être masque, charlotte, surchaussure, truc de bloc, etc. Et ça, c'est en cours de réflexion. Je sais qu'il y avait un éco-organisme notamment qui était intéressé qui est Citeo, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, honnêtement, mais c'est vrai qu'à part avoir des... soit mettre un lot spécifique, mais ça me paraît compliqué parce que ça ne sera pas des gros volumes, soit essayer de voir directement avec les prestataires, c'est vrai que honnêtement, je n'aurai pas d'autres idées et peut-être attendre cette future filière éco-organisme. filière REP, pardon. parce qu'il y a aussi ces polypropériennes et après, il y a tous ces blisters qui entournent nos dispositifs médicaux qui parfois sont surqualitatifs, notamment avec les laboratoires américains et là aussi, c'est difficile d'avoir de l'impact sur eux et on ne sait pas comment faire. Après, rien n'empêche, c'est le seul conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est de voir en fait le prestataire ou vos prestataires, si vous en avez plusieurs sur les DAS globaux et de leur amener en fait différents échantillons et de leur dire écoutez, étudiez-les. Oui, mais c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait, on leur a montré, on leur a donné les fiches techniques pour tout ce qui est polypropylène, on leur a donné nos volumes, on a évalué nos volumes sur le poids des cartons de départ et qu'on distribue dans l'année, on est typé par le nombre de cartons distribués dans l'année, etc. mais ils cherchent, eux-mêmes cherchent parce que même Suez en fait utilise d'autres prestataires pour chaque filière mais pour l'instant je n'ai rien et pourtant on est à Lyon et c'est ça que je trouve incroyable, c'est compliqué, donc moi j'ai besoin d'aide en tout cas, je trouve qu'on a besoin d'aide pour ça. Non mais je suis d'accord, clairement la seule filière plastique qu'on a pu mettre en place, c'était les bouteilles de sérum-fil en PP5 qui effectivement ont une filière qui est très bien et qui marche très bien, ça représente plusieurs tonnes par an mais c'est la seule, le reste pour le moment non. Parce que en fait c'est contradictoire avec l'obligation parce qu'il y a une obligation aussi qu'il y a des plastiques mais on n'a pas de filière donc à un moment donné… Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait le tri des plastiques comme on le fait chez nous avec les poubelles jaunes, tout dépend de la couleur des hautes, mais oui, il n'est pas la même ici parce qu'on fonctionne par marché mais oui, sur le constat je suis assez d'accord. Ce que je vous propose c'est que le débat intéressant mais on a un temps quand même limité et on prendra toutes les questions qui restent dans le chat et n'hésitez pas à revenir vers nous suite à webinaire à écrire à PerfDD enfin, on vous mettra l'adresse mail si vous voulez creuser le sujet avec nous mais c'est vrai que là ça va être un peu compliqué avec le temps qu'on a. Ce que je propose c'est qu'on passe à la suite. Vincent, est-ce que tu es là et est-ce que c'est bon pour toi, pour la suite, pour ton retour d'expérience ? Je repartage mon PowerPoint si c'est ok. Est-ce que c'est bon. Donc bonjour à tous, Vincent Emma, je suis cadre animateur sur la gestion des déchets au CHU de Toulouse. Donc le titre est assez parlant puisque les équipes du CHU acteurs du tri des déchets à la source. On peut passer sur l'autre. Donc en quelques chiffres, la gestion des déchets au CHU de Toulouse c'est 6300 tonnes de déchets en moyenne par an, 22 filières, 56 familles. Quand je raisonne sur une notion de filière et de famille, pour exemple, on en a parlé juste avant, typiquement, chez nous, la filière plastique, il y a trois sous-familles. Donc on le décline de cette manière. C'est-à-dire que la filière, pour nous, c'est l'ex-vitoire, c'est le mode de valorisation. Et on le décline en sous-familles sur la filière des métaux spécifiques et précieux. Typiquement, on a 10 sous-familles. 250 services engagés complètement ou partiellement dans une démarche de tri. 5 grins en place, donc un green bloc qui a un effet assez important sur le CHU, un green mater, un green réa, un green lab et un green pharma. On a 18 partenaires dans le cadre de marchés ou de conventions pour gérer l'ensemble des flux et on a un rayonnement sur 8 sites sur l'ensemble du périmètre de la région toulousaine. On peut passer à l'autre, le tilde. Donc, la démarche initiée par le green bloc. En fait, il y a 4 ans, on a créé un groupe pluridisciplinaire sur le bloc des urgences du CHU de Toulouse. Ça a été initié par un médecin anesthésiste, Charlotte Martin, qui m'a dit « Vincent, ça serait bien qu'on fasse du tri dans les blocs. » Je lui ai dit « Ok, comment on va faire ? » Donc, j'avais une stagiaire à l'époque, j'ai missionné la stagiaire sur le bloc et je lui ai demandé de faire un échantillonnage de l'ensemble des déchets que générait le bloc. On s'est bien rendu compte qu'il y avait de la matière à valoriser. En parallèle, on a revu le protocole de tri des daseries avec le CEPIAS, avec les équipes d'hygiène et 6 mois plus tard, on démarrait un test. Donc, la courbe que vous avez ci-dessous, c'est un démarrage en 2020. C'était uniquement le volume de déchets et d'asserie généré par les 68 blocs sur l'ensemble des sites du CHU. Donc, c'est assez parlant puisqu'on était à 440 tonnes uniquement de daseries sur les blocs en 2020 et on finit l'année 2023 à 98 tonnes. Donc, pour ce faire, c'est vrai que globalement, quand on a caractérisé les déchets qu'on avait dans les daseries, on retrouvait ces fameux plastiques d'emballage ces flaconnages, du papier d'emballage, ainsi de suite. Donc, l'image vraiment de ce protocole de tri, c'est 80% de ce qui allait dans les daseries ont basculé dans les ordures ménagères. Mais au-delà de se dire qu'on a basculé dans les ordures ménagères, on a réussi à extraire toutes les matières valorisables. Donc, les plastiques souples étirables, les fameux petites bouteilles de flaconnage en PP, en PEHD, en PED, tous les papiers d'emballage, typiquement, je prends toujours l'exemple de la compresse, la fameuse compresse qui est un côté plastique souple, transparent, et l'autre côté papier. Du coup, aujourd'hui, on fait la séparation et ça part dans les filières de valorisation. Voilà globalement comment on a initié cette démarche de tri. On l'a étendue à l'ensemble des blocs et au-delà de ça, ça a eu un effet boule de neige et on a initié sur les réas, sur la maternité et les unités conventionnelles et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à globalement 60-70% du périmètre CHU dans une démarche de tri partiellement ou totalement parce qu'on ne génère pas le même déchet dans les unités qu'on passe d'une unité conventionnelle à un bloc à une réa et à une maternité. Voilà un petit peu globalement comment on a démarré. L'autre titre, on peut passer à l'autre. Ah, il n'a manquine. Voilà un petit peu les résultats des dynamiques de tri quatre ans après. Alors, on a un raisonnement chez nous en termes de pilotage des déchets. On fait, on raisonne en taux de valorisation énergétique où on intègre toutes ces filières qui sont incinérées, valorisation énergétique, vapeur d'eau, énergie et une autre notion où on raisonne en taux de valorisation matière. Donc, on peut voir qu'en 2020, on était à 80% de valorisation énergétique. En 2023, on est à 75%, c'est-à-dire qu'on brûle moins, on incinère moins et on valorise mieux en matière et ainsi de suite. Les données que vous avez, c'est des données 2023 en ordures ménagères. On est à 4000 tonnes d'ordures ménagères. On est à 500 tonnes sur l'ensemble du périmètre CHU, alors qu'en 2020, on était à 1400 tonnes sur l'ensemble du périmètre, les déchets toxiques, etc. Sur la valorisation matière pure, alors là, les chiffres, ils sont plus que parlants. Typiquement, en 2020, sur le carton, on était à 345 tonnes. Quatre ans après, on est quasi à 600 tonnes. Tout ça parce qu'on est allé chercher la petite cartonnette qu'on ne faisait pas à l'époque en termes de tri à la source. Donc, la petite cartonnette de Doliprane, aujourd'hui, on la valorise dans la filière carton. on sort la petite notice, on la met dans le papier non confidentiel, etc. Le papier, on avait une filière papier confidentiel qui existait en 2019. On a initié, en parallèle, une filière de papier non confidentiel. Donc, on démarre à zéro en 2020. On finit l'année 2023 à 253 tonnes de papier. Le plastique, elle n'existait pas. Donc, on a mis en place cette filière plastique en 2020-2021. Donc, on était à zéro. on finit l'année à 56 tonnes de plastique toujours sur ces trois sous-familles. Donc, une famille de plastique souple et tirable. Donc, c'est tous les emballages souple et tirable, transparents, qu'on massifie dans des poches transparentes. Une deuxième famille de flaconnage qui sont les deux, les quatre, les cinq, sans picto de danger, qu'on massifie aussi dans des poches transparentes. Et l'autre famille des bouteilles en plastique, les fameux PET, les bouteilles de cristalline qu'on espère voir disparaître rapidement. Et ainsi de suite, on décline les déchets organiques. Aujourd'hui, on a initié déjà le tri des restes des plateaux patients sur deux unités. Et l'objectif à deux ans, c'est d'être sur l'ensemble du périmètre. Donc, autant vous dire que ça représente chez nous 400 tonnes de biodéchets à aller chercher dans les services. Donc, c'est assez complexe. mais on a une vision, on va dire, qu'il faut être assez souple. On a une vision où on va essayer de faire du tri sur des secteurs où il est possible de faire du tri. Et une autre vision, on va se dire qu'on va aller chercher le biodéchet en sac et avec un exutoire plutôt sur de la méthanisation. Donc, il faut être très ouvert et se dire qu'il y a des endroits où on a la capacité de faire du tri parce que structurellement, c'est possible. J'ai deux structures où c'est tout automatisé avec des tales où il va être difficile d'aller chercher les seaux de biodéchets triés. Donc, toujours pareil, avoir un raisonnement assez ouvert. Le bois, les métaux spécifiques et précieux, mais je laisserai Vincent Drouin en parler. On a un petit peu la même philosophie, mais une dizaine de sous-familles. Sur des matières valorisables, à savoir, on génère de la recette sur les cartons, les papiers, les plastiques, les métaux spécifiques et précieux. Donc, on revend la matière, c'est indexé sur une mercuriale, c'est la bourse, et on revend la matière à la tonne. Donc, voilà un petit peu globalement les dynamiques de tri au CHU de Toulouse et puis, on est en phase de test sur le verre médicament 2. Donc, j'en ai entendu parler tout à l'heure. Nous, typiquement, on a déjà démarré le tri sur une unité de mise en forme antiseptique qui font des poches de nutrition et en fait, ils ont une dizaine de tonnes de verre médicamenteux qui est délivré par la pharmacie, sauf qu'il n'y a aucune molécule dangereuse dans les composantes puisque ce sont des glucoses, des vitamines, des eaux sucrées, des eaux salées, essentiellement. Donc, on a trouvé une filière de valorisation et on a commencé le test et on l'a initié. Voilà, globalement. Clotilde, je pense que j'ai fait le tour à vos questions. Super, merci beaucoup Vincent pour ce retour d'expérience très riche. Je me tourne toujours vers Élise et Alexandre s'ils ont pu voir des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet conversation ou sinon, en haut, vous avez levé la main pour prendre la parole directement. On pourra donner accès à votre micro et à votre caméra. C'est aussi sympa d'avoir vos questions de vive voix. Alors, oui, en effet, on a une question de Delphine Garnier qui demande est-ce que vous avez mis en place des contrats de performance pour les déchets ? Un contrat de performance, si on peut être un peu plus précis sur la question, je ne comprends pas. Je pense que les contrats de performance, c'est-à-dire que quand on arrive à diminuer les déchets en lien avec le prestataire, il y a une part des économiques qui sont reversés aux prestataires et qui sont gardés pour le CHU. Je ne sais pas si c'est clair ma façon d'expliquer, ce n'était pas terrible. En gros, la clause de performance, ça va être tu vas avoir moins 10% de déchets grâce aux formations du prestataire. Les moins 10%, ça va faire 10% d'économie. En gros, tu en as 5 pour le prestataire, 5 pour toi. Parce que ça incite le prestataire à t'aider à faire des trucs comme ça. Je crois que Brest avait fait ça, mais je crois que c'est un truc plutôt de collectivité locale. mais j'imagine que c'est ça, mais pas sûr. Non, chez nous, des contracteurs formants, ça en est avec les prestataires, non, il n'y en a pas. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il faut challenger les prestataires de manière assez agressive parce qu'on a plus tendance à se trouver les solutions nous aujourd'hui que des prestataires qui nous amènent des solutions sur un plateau. Et c'est ce que je déplore un petit peu et je leur dis régulièrement, c'est qu'ils ne sont pas force de proposition. Typiquement, quand j'entends sur Lyon qu'il n'y a pas de filière plastique, ça me désole un petit peu parce que quand on parle du PP aujourd'hui, il a une valeur ajoutée qui est assez intéressante. Moi, j'ai des éco-organismes qui m'en demandent pour fabriquer des biosseaux pour aller capter les déchets organiques. En fait, je veux dire, ces dynamiques-là dans des grosses villes comme Lyon, Toulouse et autres, je suis assez surpris. Vincent, on a une autre question de Catherine qui demande combien de conteneurs déchets avez-vous dans les services ? Ça, c'est la bonne question. Aujourd'hui, le tri, c'est bien, mais ça demande un petit peu de place, ça demande de l'organisation, ça demande des flux qui doivent être gérés. Typiquement, moi, j'ai un raisonnement assez simple, c'est-à-dire que dans une unité, typiquement, aujourd'hui, on a entre 4 et 5 supports de tri. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand on maîtrise bien déjà le tri des dasseries, forcément, on diminue les contenants. Historiquement, on trouvait un dasserie tous les 3-4 mètres dans un service. Or, il n'y a plus qu'un support d'asserie pour une unité. Du coup, on a gagné des supports de tri, on les a remplacés par des poches transparentes. on travaille beaucoup par le visuel, c'est-à-dire une affiche, une famille, un support. Donc, si le service s'engage dans une démarche complète, il peut avoir jusqu'à 5, 6, 7 supports de tri. Maintenant, si ça s'engage dans une démarche où il ne fait que du papier non confidentiel, de la cartonnette et un petit peu de plastique, il peut avoir 3 supports. Tout dépend de la dynamique qui est engagée dans l'unité. Mais ce qui est hyper intéressant dans ces dynamiques-là, c'est d'intégrer les équipes et de réfléchir sur l'ergonomie du poste de travail. C'est-à-dire que moi, je n'apporte pas les solutions du poste de travail puisque je ne connais pas l'ergonomie du poste, mais l'intérêt, c'est que le soignant, l'équipe trouve le bon geste de tri à la source et que la tâche soit rendue assez facile et aisée. On ne peut pas aller jeter une matière triée à 15 mètres, à 25 mètres, ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'ergonomie du poste de travail soit travaillé à l'équipe. Est-ce que du coup, pour continuer sur cette thématique, les agents ont bénéficié de formation ou d'un temps justement pour expliquer ce nouveau tri ? En fait, c'est purement mon métier aujourd'hui. Moi, je suis cadre animateur, donc on va dans les services à leur demande et voilà, on va un petit peu le package déchets, CHU. Voilà ce qu'il est possible de faire aujourd'hui au CHU. Voilà ce que ça devient parce qu'il est important de donner du sens. Qu'est-ce que devient le déchet ? Combien ça coûte ? Qu'est-ce que ça peut rapporter ? Et techniquement, déjà, quand on a bien compris le circuit, les flux, les filières de valorisation, nous, on les accompagne. Voilà ce que vous pouvez faire. Je pense qu'on peut aussi s'engager de manière assez progressive. Il ne faut pas vouloir tout faire d'un coup parce que ça ne marche pas. Ça part dans tous les sens mais ça se structure. On commence par une filière, on revient deux, trois mois après, on initie une deuxième filière et ainsi de suite. Mais c'est assez spectaculaire parce qu'on crée une vraie intelligence collective et des vraies méthodes de travail qui diffèrent d'un service à l'autre, d'un site à l'autre. Et on en est même arrivé à un vrai challenge entre blogs qui se situent sur le site de Purpan, d'autres qui se situent sur le site de Rangueil parce que de manière mensuelle, j'envoie des indicateurs quantitatifs, qualitatifs, c'est-à-dire que le moindre déchet généré au CHU par locaux déchets rattachés à un service est pesé. Donc du coup, on a la capacité d'avoir des mesures hyper fines sur toutes les filières de valorisation et autres au kiloprès. Donc je leur envoie les données générées tant de plastique, tant de papier, tant de DAOM, tant de DASRI, etc. Super, merci beaucoup Vincent et en effet, d'où l'importance de bien mesurer par des indicateurs ces actions. Ce que je propose, c'est que vu le temps qui passe très très vite, je suis la gardienne du temps, le rôle vraiment pas cool, c'est qu'on passe à la suite au dernier retour d'expérience de Vincent de la clinique Pasteur qui va nous faire un zoom sur la filière métaux. Merci beaucoup Vincent du CHU de Toulouse, c'est pas hyper pratique d'avoir deux intervenants avec le même prénom. On ne sait plus à qui on s'adresse, mais en tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Je vais partager mon écran. Est-ce que Vincent, c'est bon pour toi ? Je repartage le support. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, super, on t'entend super bien. C'est bon pour les slides ? C'est bon. Tu me dis quand je passe. Bonjour tout le monde, du coup, je m'appelle Vincent Drouin, je suis animateur qualité, sécurité, environnement à la Clinique Pasteur de Toulouse. J'ai rejoint la société l'an dernier et du coup, je vais vous parler un peu des filières de métaux rares, mais pas que, en lien notamment avec la place que m'a laissée Vincent Aïma pour un peu plus approfondir ce sujet. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît ? D'abord, quelques chiffres clés de la Clinique Pasteur, notamment sur l'activité. On a en gros 185 praticiens actionnaires qui ne perçoivent pas de dividendes. C'est un modèle économique particulier qu'on a à la Clinique Pasteur qui fait qu'on peut avoir une certaine innovation sur les plateaux techniques et qu'on a aussi un engagement du personnel auprès de l'environnement, notamment. On a environ, il y a des chiffres aussi sur les ressources humaines sur la part hommes-femmes. Est-ce que je pourrais avoir la slide suivante, s'il vous plaît ? Par rapport à l'activité, on a à peu près 70 000, 71 000 patients annuels, 57 000 journées d'hospitalisation à domicile. Et je vous ai mis quelques chiffres aussi sur l'environnement et le nombre de repas distribués au cours de l'année. Donc on voit aussi, je ne vais pas reprendre le sujet parce qu'il a été plus ou moins abordé par M. Aïma sur la réduction des daceries, mais aussi on a engagé une forte dynamique. On a réussi en 4 ans à réduire 60 % de nos déchets d'activité de soins à risque. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on a aussi une dynamique sur la réduction des énergies, notamment sur l'électricité et le gaz. Quand bien même, on a une augmentation de l'activité et quelques unités de soins qui se rajoutent. On a toujours le parti pris à la Clinique Pasteur d'essayer de corréler nos consommations, que ce soit en termes d'énergie ou même de production de déchets, par rapport à notre activité pour pouvoir se comparer. Donc en l'occurrence, par rapport aux journées d'hospitalisation qu'on surveille régulièrement. je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc en gros, nous, on n'a pas effectivement, on n'a pas la même comment dire, la même hiérarchisation par rapport aux filières de déchets que Vincent au CHU a pu présenter. Donc nous, quand on compte 31 filières de déchets, on compte 31, si par exemple, on a deux filières de métaux, on va en compter deux. Mais en gros, sur nos filières, on a 80% qui sont destinés à être valorisés totalement ou partiellement parce que, bon voilà, on ne va pas se mentir, ça peut arriver qu'il y ait des, comment dire, tout n'est pas recyclable, mais quand bien même, on essaie de faire le maximum pour qu'une partie de nos déchets le soient. Et du coup, sur les métaux issus de nos activités de bloc, donc je resserre un peu l'entonnoir pour aller au vif du sujet. Donc on a pas mal d'acier inoxydable issu notamment du matériel qui peut être utilisé en soins comme en chirurgie sur tous les outils qui peuvent s'utiliser par le personnel soignant, les cuivres, du plomb, notamment pour l'établir de plomb et des métaux précieux et semi-précieux, donc ça regroupe un peu tout ce qu'on vient de dire. Donc on a une illustration un peu d'une procédure qu'on a pour rappeler les filières de déchets de la clinique Pasteur qui est assez imagée. vous avez un extrait du coup à droite et on a ensuite un exemple on a une boîte en fait qui reprend des déchets issus du bloc opératoire qui est dans un atelier de décontamination. Donc voilà. Je veux bien avoir la slide suivante s'il vous plaît. Donc je vais parler des sondes de rythmologie cardiaque et les métaux de manière générale. donc c'est vrai qu'il y a quand même une spécialité à la clinique Pasteur sur la cardiologie de manière générale et je vous ai mis un peu l'historique en fait que je vais commenter au fur et à mesure de la slide. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2013 le personnel soignant a interpellé le service technique dont je fais partie sur l'élimination en ordures ménagères des sondes. Donc vous avez l'illustration sur la partie droite en haut à gauche des sondes qui sont pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Donc en fait suite à cette demande du personnel soignant il y a eu une recherche du filière. Donc il y a eu l'activation de la filière entre 2013 et 2014 avec des premiers envois en fait de sondes. Donc forcément il y a eu des organisations par rapport au processus de tri en interne entre le bloc que ce soit au niveau du personnel qui va opérer ensuite le flux par rapport à la décontamination et ensuite récupérer comment dire les métaux précieux par le service technique et pouvoir ensuite faire la partie de comptabilité par rapport au comment dire à la valeur en fait de ces métaux qui est récupéré auprès du prestataire. Donc au début en fait il y avait des envois de sondes qui étaient faits donc il y a eu les premiers envois de sondes qui ont été faits c'était à peu près 600 grammes et 400 grammes donc on en avait à peu près deux annuels et en fait on s'est rendu compte que c'était peut-être plus intéressant d'un point de vue déjà on va dire de frais de gestion et aussi on ne va pas se mentir pour l'envoi parce que vu que c'était une entreprise anglaise il y avait un envoi outre-manche par rapport au carbone donc il a été décidé en fait déjà de regrouper plutôt les sondes pour avoir un envoi plus conséquent pour récupérer on va dire en économie d'échelle et dans un second temps en fait on s'est rendu compte en 2020 que c'était plus intéressant peut-être de relocaliser la filière déjà dans une politique de circuit court et puis aussi pour avoir une espèce de facilité par rapport à la réglementation locale en fait française parce que c'est vrai qu'il y avait peut-être un flou et on préférait faire les choses en bonne et due forme et du coup relocaliser la filière donc ce qui s'est passé en fait c'est que déjà quand on a relocalisé la filière il y a eu un cahier des charges qui a été validé avec le prestataire donc avec des consignes de décontamination des procédures administratives et de préparation des déchets donc concrètement en fait le prestataire voulait avoir la preuve qu'il n'y avait pas de risque infectieux sur ces sondes qui sont quand même intracorporelles on ne va pas se mentir et du coup en fait on a fait le cahier des charges avec eux et on a commencé à respecter certaines procédures pour que le démarrage se fasse bien et qu'ensuite on ait une espèce de gage de confiance envers eux et en fait à partir de ce moment-là le prestataire nous a indiqué qu'il était en capacité de faire d'autres filières de métaux il était intéressé pour récupérer d'autres typologies de métaux donc c'est vrai que là du coup il y a eu une dynamique qui a été faite sur les câbles de bistouri par exemple qui contiennent du cuivre sur certains ustensiles qui peuvent être utilisés dans les blocs opératoires mais pas que et du coup on a vraiment étendu la filière de métaux sur le bloc opératoire pour pouvoir réunir tout ça et qu'on ait une filière de métaux précieux mais une filière aussi de métaux de manière générale parce que les métaux ont vocation à être recyclés transformés en lingots et pouvoir être réemployés ensuite donc je vous ai mis en fin de slide le non je vous ai mis en fin de slide du coup les résultats qu'on a eu en 2021 donc comme je vous ai expliqué on avait vocation vraiment à avoir un plus gros gisement à proposer en fait aux prestataires et vous avez les chiffres à peu près donc sur 2,9 kg de sonde donc vous voyez les petits bouts de sonde là donc il en faut beaucoup quand même mais voilà on a réussi à en récolter 2,9 kg de masse brute et ensuite le prestataire du coup nous a indiqué qu'il y avait 1,3 kg de métaux précieux avec du coup les ratios de typologie de métaux précieux et du coup ça représente quand même 33 000 euros de recettes sur ce gisement de 2021 de à peu près 3 kg de sonde et donc j'ai mis une illustration qui a fait l'objet d'un article de presse sur en fait l'équipe quelque part qui intervient au service technique on a juste trouvé la filière et on s'est occupé de faire le processus administratif on va dire et puis de voilà de motiver les équipes et de leur faire des retours mais au final c'est pas nous qui travaillons ce sont eux qui s'occupent justement de récupérer les sondes de les décontaminer et de les peser et ensuite nous on fait le lien avec le prestataire on peut passer à la slide suivante donc du coup accélérer conclure rapidement c'est juste pour qu'on puisse prendre quelques questions je pense qu'il y en a dans le chat donc ça peut être intéressant mais désolé pour ce timing série du coup je vais pas relire toute la slide je vais un peu accélérer donc les leviers vous pouvez les lire on a quand même on avait pas mal de certifications dans l'établissement qui ont fait qu'il y avait une dynamique on avait des audits de déchets annuels sur les dasseries qui nous permettaient de rajouter et de vérifier qu'il n'y avait pas de métaux dans les dasseries classiques et dans les OPCT de vérifier que c'était fait correctement je vous ai mis les freins et demain du coup on aimerait étendre la filière peut-être avec de métaux non précieux pour réduire notamment le poids des dasseries essayer de connaître la composition des dispositifs médicaux en amont et pourquoi pas par rapport à l'expérimentation à titre dérogatoire qui a été faite dans le cadre de la planification écologique de profiter d'un réemploi des dispositifs médicaux à usage unique pour du coup continuer d'utiliser les dispositifs et éviter de jeter ou de les utiliser à usage unique super merci beaucoup Vincent pour ce retour d'expérience très riche ce que je propose c'est qu'on prenne quand même une ou deux questions là il est 59 c'est vrai que là pour ce webinaire la gestion du timing c'est pas le top mais bon on s'améliorera pour la prochaine fois mais Alexandre Élise si vous avez peut-être repéré deux questions qui peut-être reviennent systématiquement voilà si vous avez ça alors on a une question par rapport justement à la réduction de vos déchets d'Astri donc vous avez indiqué une réduction de 60% en 4 ans donc maintenant vos d'Astri représentent quel pourcentage dans le total de vos déchets alors nous on n'a pas le comment dire on essaie de raisonner en termes de comparaison entre ordures ménagères et d'Astri on avait un objectif de 80% d'ordures ménagères pour 20% de d'Astri qu'on a réussi à atteindre aujourd'hui on aimerait se rapprocher plus du 90-10 parce que forcément ce qu'on passe en comment dire ce qu'on sort de la d'Astri a vocation à être recyclé comme l'expliquait Vincent Duchus mais quand même une bonne partie passe en ordures ménagères dans un premier temps avant de pouvoir activer des filières et de trouver des prestataires qui permettent le recyclage ou la revalorisation donc on en est là sur le rapport ordures ménagères d'Astri en tout cas vu le timing on a une question Vincent est-ce que il y a quelqu'un qui demande si c'est possible d'avoir tes coordonnées oui bien sûr comme là c'est vrai qu'on a au niveau timing on est un petit peu serré et c'est vrai que s'il y en a qui ont des questions à te poser directement ça peut être ça peut être bien et on pourra le mettre en effet tes coordonnées on va faire ça si t'es ok il n'y a pas de soucis vous pouvez passer mes coordonnées que j'ai données dans le cadre du séminaire de l'ANAP et après sur LinkedIn aussi vous pouvez me contacter il n'y a pas de problème ok très bien merci beaucoup est-ce que je pense qu'on va devoir clôturer le webinaire il est déjà 10h01 voilà vaste sujet le traité en une heure c'est forcément très ambitieux de notre part mais c'était déjà de vous donner une première idée et puis de faire des zooms sur certaines filières sur certaines choses sur la gestion des déchets ce qu'on va faire c'est que je vais pour ceux qui peuvent encore rester 2-3 minutes de vous dire qu'il y a des ressources complémentaires que vous pouvez consulter que ce soit sur le cadre juridique et sur les ressources ANAP qu'on va vous mettre dans la conversation pour le cadre juridique il y a les fiches ANAP mais il y a les fiches FHF quand même qui sont très bien réalisées par Rudy et oui le moment pub il est là Rudy je ne l'oublie pas merci c'est bon on va mettre aussi donc dans la conversation et le moment pub aussi d'Elise j'ai mis l'exemple de la newsletter du réseau des conseillers en transition énergétique et écologique en santé Normandie qui fait de la veille juridique constamment et qui publie des actualités sur LinkedIn il y a aussi dans d'autres régions ils font des choses sur la veille réglementaire je ne pouvais pas tous les citer mais n'hésitez pas à les consulter et dans les ressources ANAP rapidement on a une fiche pratique piloter ces filières déchets en établissement de santé médico-sociaux donc sur les biodéchets on a le replay sur la gestion des déchets alimentaires c'est le premier de la série sur le cadre juridique donc on a fait vraiment un zoom sur les biodéchets donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on a moins abordé lors de ce webinaire mais n'hésitez pas à aller consulter le replay de l'autre webinaire on a une production sur les dasseries donc élimination des dasseries par banalisation et n'hésitez pas aussi de vous inspirer par des bonnes pratiques qu'on met sur le site de l'ANAP sur la plateforme nationale des bonnes pratiques organisationnelles donc voilà pour les productions merci Élise Alexandre de mettre les liens dans le chat et pour vous dire que la série continue et qu'on se retrouve pour on l'espère le 25 avril donc cette fois sur le sujet de la mobilité donc sur les sujets de trajet de domicile-travail donc on va parler plan de mobilité on va parler forfait mobilité remboursement de frais de transport donc tous ces sujets-là qui sont aussi tout intéressants et importants en termes de développement durable donc voilà donc ravie de vous retrouver pour le prochain webinaire je vais clôturer ça va j'ai dépassé 3 minutes en remerciant bien évidemment nos deux intervenants Vincent de la Clinique et Vincent du Chut de Toulouse pour leur retour d'expérience très riche je remercie toujours Udi tu le sais c'est toujours un plaisir que tu sois là avec nous pour cette série et d'être là pour ce cadre juridique et je remercie bien évidemment et Alexandre et Élise pour la modération des questions qui est vraiment important moi ça amène de la fluidité je vous remercie tous de votre participation à ce webinaire le replay sera disponible sur le site de l'ANAP si vous voulez le partager si vous voulez le revisionner on le mettra à disposition je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à bientôt très bonne journée à vous merci bonne journée au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?